Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Je vous prie que la parole de Dieu est dans des droits. Amen. J'ai quelqu'un de ce soir, ce matin, Dieu te demande de Dieu, tout la souche est dans des droits. Je veux entendre tout le monde parler. Je veux entendre tout le monde parler. Amen. Vous savez, qui peut m'aider l'explanation, la définition, l'explanation, la définition. Très bien, ce n'est pas mauvais. Le problème signifie une situation qui nous met en difficulté. Le problème signifie une situation qui nous met en difficulté. Le problème signifie une situation qui nous met en difficulté. Comment avez-vous déjà fait des casques pour faire quoi ? Opération, pour chercher à voir. Très bien. Amen. Quand je ne fais pas le problème, d'abord, ce qui nous anime, d'abord, c'est de chercher là. Mais la solution, pour avoir la solution, c'est la source, d'où vient le problème. C'est ça le problème, d'où vient le problème. Pour qu'il y ait un problème, ça vient quelque part. Mais regardez, j'aime bien la science. Les scientifiques ont compris. Quand vous bâchez, nous sommes tous à l'école, nous avons fait mathématiques. La première case qu'on essaie de faire, on fait quoi ? On fait les cases là. Très bien. La première case qu'on fait, on fait quoi ? Solution, on fait quoi ? Un résultat. Ça vous dit rien ? On fait d'abord solution. On donne le résultat dans la case qu'au milieu. Et puis on fait l'opération à côté. Ça vous dit, quand il y a une solution, un problème, il y en a déjà la solution avec Christ. Est-ce qu'on peut être clavier le Seigneur ? Il y a la solution avec Jésus. Amen. Mais le problème, c'est quoi ? Il faut d'abord chercher, amateur de la spiritualité, la source du problème. Je sais qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement généralement. Il y a des gens souvent, il m'a acheté des gens. Depuis qu'il en a rencontré telle personne, les gens ne vont pas comme si ça devient parti comme ça. La même manière, c'est de séparer de cette personne. La meilleure manière, c'est de séparer de cette personne. Vous avez des professeurs que tu dis, c'est difficile. Et si c'est monsieur, madame, mais généralement avoir, avant que je parle d'amour, dans le domaine des affaires. Comme l'année, je parle dans le domaine des affaires. Avant de s'investir quelque part, la première rencontre, la deuxième rencontre, les rencontres que tu fais avec cette personne, avec laquelle tu veux entrer, prendre. Il faut d'abord commencer à avoir le discernement. De comprendre que, ah, les rencontres là, on ne veut pas concerner les rencontres. Si tu vérifies que les bons rencontres, il y a des difficultés, il faut arrêter l'investissement. Amen. Chose-là qu'il faut d'abord savoir si tu viens avec une femme, il faut d'abord savoir si c'est elle, la femme, la femme, la vie, il faut de savoir si c'est l'homme de ta vie. Si il y a des gens que vous rencontrez, ils vous envoient une décomanquée des problèmes. Parce que parfois, il y a des gens, c'est des problèmes, pas des solutions, c'est des problèmes. Et ils avaient des problèmes seulement. Du temps, tu es en migraine, tu es mourir. Amen. Vous pouvez même mourir d'une édition. Il est arrivé dans cette parole de Dieu. Regardez dans cette parole de Dieu. On dit, Élysée est rentré dans une vie qu'on appelle Jéricho. Or, Jéricho, en général, l'histoire de Jéricho, Jéricho n'a pas un bon témoignage. Amen. Jéricho était la ville qui a maudit Jésus. Jésus a maudit Jéricho, j'ai tellement de choses à Jéricho. Amen. Alléluia. Jédion, plutôt, Élysée rentre à Jéricho pour méditer, penser à son ministère. Parce qu'il avait un père spirituel, qu'on l'appelait Élysée de Jéricho, qui venait d'être enlevé dans un chat de feu. Et lui, il avait commencé son ministère. Il avait déjà reçu la doule portion de l'Esprit, qui était sur le prophète Élysée. Donc, il rentre dans la ville, il se préparait à son ministère. Et les gens constatent qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cette ville. Et ça a commencé à faire quelque chose. Ça a commencé à secouer la ville. Pour que les gens viennent vers Élysée, c'est qu'ils ont vu. Ils ont vu les signes, les chambres, l'onction qui se dégageait le prophète. Sinon, la ville n'a pas été levé pour aller. On ne le connaissait pas, c'est vrai qu'il était le prophète, mais il était élève prophète. Amen. Il était élève prophète. Et les gens de Jéricho s'approchent. Ce sera qu'il faut que chacun d'entre nous soit une soule de bénédiction. Amen. Amen. Il faut chaque jour prier pour que tu sois une source de bénédiction. Tu iras quelque part, il faut que cet endroit soit béni. Alléluia. Élysée rentre. Et on constate qu'en lui, c'est toute une option spéciale. Et toute la ville s'approche d'Élysée pour plaider quelque chose, demander quelque chose, la délivrance de la ville de Jéricho. Tout ce qui sortait de Jéricho, le projet n'était pas les bonnes choses. Jéricho était stérile. Problème, c'est problème. Amen. Vous aussi, vous devez avoir le discernement. Vous venez, tout ça c'est important. Il y a des gens dans les villages, les gens ne doivent pas prospérer. Quand tu sors des villages comme ça, j'ai connu un village vers Meyagi. Ce village là, ils ont caché sans sorcier les riches. Je suis pris un village en colé pour un blanc. Je suis pris un village par Coglie, parce que j'ai eu un village à Coglie. Ils ont pris une vie vieille, une vie vieille. Ils ont fondu en deux. J'ai eu un boucle d'œuvre, j'ai eu un bout de bris, je suis un peu à l'éthni. Je suis d'aller là-bas, j'ai attaqué le sorcier quelque part. Moi y a eu un voyageur. Donc les gens ont caché le village. dans ce village là l'école n'est pas construit les enfants on est dans d'autres villages tous ceux qui sont du village ils sont arrivés très loin c'est troisième et dans le village il y avait deux insisteurs les fonctionnaires d'état c'est deux insisteurs le premier mort et le deuxième est l'handicapé comme les gens ont vu qu'ils enseignaient sur la malédiction héréditaire ils m'ont approché parce qu'ils ont vu notre histoire et ils sont convaincus il ya des choses que les parents ont fait dans le passé ils n'ont pas détruit et constitué comme un hôtel satanique qui empêchait tout ce qui venait des plans là bas en réalité ils vont pas des plans sont pas de la modernisation tout ce qui est moderne de l'interne de village j'ai vu l'électricité il est en fait j'ai 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 dit j'ai 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 joué là où on a vu dans le village et ils ont compris la histoire il semble l'histoire mais les peu plus bien fait et pourtant sa demande et nous sommes très très j'ai 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 comme égale et la souche vous posez un drôle et quand je réveille dans le village il est près de ce village et c'est là les autres l'hôtel satanique parce qu'elle est les grands ménèbres par la gloire la guinèvre voilà je suis à la bureau de la witte m'a nettoyé et puis je suis allé sur cette telle après j'ai mis des joueurs et le village j'ai parlé par les parles et j'ai fait une action prophétique en amène et puis j'ai merci j'étais dans le moine mois de juin maintenant voici le témoignage va suivre il y a une coopération de café et cacao dans le vin soubré et construit les écoles à la grande surprise cette association dans le village décide de construire une école de six classes de six logements et ça a été réalisé à la grande surprise les enfants commencent à marcher à la grande surprise ils ont commencé à voir des gens qui ont commencé à voyager qui ont commencé à passer dans le village du village de l'eau de ce que l'on appelle le défilé à la grande surprise vous constatez que chez vous mais ça ne va pas, chez vous papa il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Amen. C'est souvent important de chercher souvent à aller dans le village, vous pouvez souvent aller prendre la terre des parents pour parler. Quand vous parlez, tout ce qu'ils ont fait, qui bloquait votre bénédiction, c'est dans ça. On dit Amen. Quels ont invité Élie dans ce village à Élysée, Élysée a sûrement parlé, vous savez, un prophète, ce n'est pas celui qui prie, c'est un apporteur de solutions. Sur ce qu'il y a un prophète, il faut écouter ce qu'il dit. Le prophète ne fait pas comme les pasteurs. Il a demandé à Élysée, Élysée a pris, il a lévé la sou des autres, il a pris sur la liberté, il a versé dans l'eau. C'est fini. Donc, quand vous rencontrez un prophète, il ne fera pas ce que vous voulez. Non, il fera ce que tu dis. Il va vous poser un acte banal, quelque chose insignifiant. Élysée n'a pas dit, allons chasser l'esprit de Mami Ouata, chasser. Non, il a posé un acte. Et il a parlé. Ceux qui ont l'anxion de la parole, ce sont les prophètes. Les prophètes ont l'anxion de la parole. Le prophète a l'anxion de la parole. Le prophète a l'anxion de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Soit cela qu'il faut suivre la parole du prophète. Le prophète est l'anxion de la parole. Le prophète est l'anxion de la parole. Il dit ainsi par l'éternel. Et le problème a été réglé. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on suit un peu mon enseignement? Amen. Si tu suis, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Si tu suis, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Si tu es le saint, il faut acclamer le prophète. Laisse Dieu l'orienter. Laisse Dieu le prouver. Amen. Amen. Il y a des gens que j'ai vu un matin. Je suis venu. J'ai versé l'eau aux cieux. Ça les a surpris. Mais si j'ai l'habitude de prendre de lui. J'ai dit va. Et puis le problème s'est réglé. Il y a des gens qui m'ont rencontré sur le sky. Ils ont parlé de quand j'ai dit non. Va réaller sur ton lit. Le Messie est là sur son lit. Les papiers qu'il avait perdu dans le métro. Il retournait sur son lit. Donc le prophète vient là. Vous savez, il faut suivre ce qu'il vous demande de faire. Je voudrais donc venir voir un prophète. Vous devez prier pour que Dieu nous mette à coeur. L'action. Pour décanter votre situation. Parce que le prophète l'a dit. Amen. Le prophète il est la clé. Il est la clé. Il est la clé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Merci. Je pars à attraper les sorchers. Il y avait dans une famille, il y avait des dégâts, tout ça. Et les amis, ils aiment trop le protocole. Ils vont partir ici, sortir ici, sortir là. Donc arrivé là, je n'ai rien dit. le seigneur dit non ok tu vois le monsieur parce que je connaissais bien le sorcier dans une bouteille et il est parlé et des pénis on a commencé la science on a présenté le prophète que je suis j'ai dit aux gens je vais commencer la prière et penser c'est qu'il faut que je lève ah non j'ai dit le chef de famille c'est qu'il y en a dit papa c'est la bouteille et puis il faut verser il faut quoi il faut bénédié il dit non lui parce que l'on va prier il dit pourquoi il laisse la bouteille je suis prophète c'est ce que Dieu m'a mis à coeur il dit à ses enfants comme le prophète avait dit qu'on lui a envoyé là il m'a dit que j'ai cherché on dit non le prophète dit seulement vers lui c'est tout on est rentré ici sorti ici le feu veut pas toucher la bouteille et l'avant même dit voici ça la bouteille ne va toucher voici c'était le touche le venu mais c'est une nuit il dit je passe à l'air de l'essai amen j'ai arrêté ça créait l'histoire j'avais dit le premier mois mais des versets j'ai pris lui j'ai parlé et les dévants je vais pas attraper un sorti hein mais lui qui chante des versets là ça va attraper le sonci le vu m'a dit amen oh c'est dangereux on s'est donné d'où on a fait l'action un jour je le vis à l'eau il est paralysé ça commence aujourd'hui dans la semaine c'est à l'avenir 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 la bouteille le monsieur avait dit le monsieur belle la bouteille le monsieur avait c'était le fun il n'a pas touché mais c'est passé c'était quand elle me frappait et quand le vieux a commencé à parler il a parlé il est mort je sais que l'action prophétique c'est plus dangereux que la prière amen la même chose nous arrivait ici la dame qui est tombée à paris tout ça on est allé dans leur village à isha ici le vieux dit n'est pas osé c'est à l'avenir c'est de l'avenir c'est de l'avenir c'est de l'avenir c'est dans cette salle là qu'il a confessé qu'ils l'ont dit qu'un prophète quand vous venez voir un prophète il ne fera pas ce qu'il vous voulez il agira en fonction de l'esprit l'action il est colé c'est une expérience de l'avenir lui il vient pour détruire la chose il peut venir et détruire les autres d'où vient vos problèmes d'où vient vos problèmes d'où vient vos problèmes c'est ça que quand vous priez c'est pour chaque fois que vous priez vous avez orienté vos prières là vous avez orienté vos prières là celui qui est la base de vos problèmes c'est quand je prie qu'il tombe au nom de Jésus n'oubliez pas de faire cette prière chaque journée de faire cette prière quand vous attaquez l'or au 14 de matin non amen ce qui va intéresser Élisée c'est la source dès qu'elle a touché la source les choses se sont réglées est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? j'ai pris ce matin que Dieu te visite j'ai pris ce matin que la puissance de Dieu te visite après que ceux qui sont là-bas de problèmes ceux qui sont dérêtés des difficultés je sais que notre ministère nous allons à l'essentiel la source qui provoque la stérilité c'est les sorciers vous m'entendez ceux qui sont stériles nous on attaque ceux qui envoient la stérilité ceux qui envoient la mort je sais que nous nous allons nous touchons la racine attaquer la socialiste c'est toucher la racine vous pouvez les sorciers parler son fils en Europe elle allait le détruire que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse ce matin